Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec cette palette, restez avec moi Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un petit maquillage avec la palette Féline Féline Instinct Dark Edition de chez Sephora, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog Je pense qu'il est passé ce vlog à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement oui Donc voilà, on va tester ça ensemble, c'est une palette qui est comme ceci et qui a des couleurs complètement irréelles je dirais pour le moment Puisque ce sont des teintes beige et bleue, voilà, donc c'est des teintes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les palettes qui sortent actuellement Et je dis merci Sephora pour ça, donc on va y aller tout de suite, je vais faire mon teint basiquement C'est à dire que c'est les mêmes produits que j'utilise d'habitude Mon anti-cerne Fit Me de chez Maybelline que j'adore, de toute façon je vous remets tous les liens en barre d'infos si je les trouve Le Lift Plus teint éclat bébé crème teinte soleil de chez Diadermine qui est quasiment fini Ma poudre SLA que j'adore, elle est vraiment trop bien, j'arrête pas de vous en parler mais franchement celle-ci je l'adore Le produit Sleek que j'avais eu dans une Beauty Full Box qui est mon bronzer Et pour le blush c'est un thé le clair, donc vous voyez les produits au niveau du teint sont quasiment toujours les mêmes Au niveau des pinceaux que je vais utiliser, il y a les petits micro Beauty Blender Qui ne sont pas de la marque Beauty Blender mais qui sont de la marque Révolution Donc j'en ai acheté un à l'autre 5 récemment Et le pinceau teint pareil, il vient de chez Makeup Révolution, c'est la marque Révolution Pro Et c'est tout simplement le pinceau teint, le drop fondation brush Et en fait je sais pas si vous allez voir, il a un petit trou pour mettre le produit Il a l'air tout doux, il a l'air agréable donc je vais tester ça Le pinceau pour la poudre c'est le Sigma Large Poder F30 Le pinceau pour le blush c'est le blush brush d'Elsa Makeup Mais malheureusement on ne les trouve plus Et pour le bronzer c'est le blush brush également d'Elsa Makeup Mais d'une autre connexion Voilà, c'est fait, je vous ai tout montré pour le teint Et après pour les jeux je vous parlerai plus en détail Mais le teint, comment vous dire, vous avez l'habitude que je le fasse Vous avez l'habitude qu'il soit comme ça Donc je vais pas épiloguer trop dessus Allez on y va, on va commencer par les cernes Hop Donc celui-ci c'est la teinte 20 Alors d'habitude j'utilisais la teinte 15 et j'ai un peu changé pour la teinte 20 parce que je trouve qu'elle est mieux Elle est mieux Voilà, tout simplement Donc alors je vais vous parler en même temps que je me maquille de choses et d'autres Et de réponses que je peux vous faire Parce que vous avez été certaine à me faire des Sous ma dernière vidéo maquillage à me poser des questions Donc je vais m'occuper de vous répondre à ça Alors on m'a demandé pourquoi Est-ce que je mettais de la base à paupières à chaque fois que je me maquillais Non je ne mets jamais de base à paupières Tout simplement comme vous pouvez le voir Parce que je passe mon anti-cerne sur mes paupières Et que ça fait le même effet J'espère que ça va bien faire le focus sur ma tête Et pas sur le reste Mais ça c'est une autre histoire Donc ça ok Alors ils sont pas mal Franchement ils sont bien souples et tout Donc ça a bien unifié mon truc Ça me va nickel Le pinceau Hop Une petite noisette Alors j'ai un peu de mal à l'avoir en ce moment Parce qu'il est en fin de vie Hop Voilà Ça c'est pratique par contre Vous voyez Ça se met bien dans le trou Et ça c'est cool Hop Alors toujours en tapotant Qu'est-ce que vous m'avez posé encore comme question À ce sujet là Écoutez je crois que c'est tout Si vous me posez très souvent aussi Bon ça n'a rien à voir avec le make-up Mais au final Je vais vous en parler là Vous me posez souvent aussi des questions Pour savoir d'où viennent mes boucles d'oreilles Au passage celles-ci Elles viennent de chez Créa Bijoux D'ailleurs je vais les enlever pour me maquiller Ce sera plus simple Parce que ça tapote Et c'est un petit peu chiant Donc les trois quarts du temps Mes boucles d'oreilles viennent de chez Créa Bijoux Je vous avouerai qu'en ce moment J'ai une fâcheuse tendance À vouloir porter des trucs Beaucoup plus Beaucoup plus subtils Beaucoup plus simples Mais j'aime bien encore porter Les boucles d'oreilles de Créa Bijoux Écoutez ce pinceau Il est génial Je ne sais pas ce que vous en pensez Ce pinceau il est génial Bon après ça reste une bébé crème Ce n'est pas un fond de teint hyper couvrant Mais j'aime beaucoup Il est tout doux Il est facile pour appliquer le fond de teint Il n'est pas très très cher en plus Je crois qu'il est en promo en plus Quand je l'ai pris Donc si ça vous intéresse Je vous mets le lien De toute façon Voilà Oui et mes bijoux en grande partie Viennent de chez Créa Bijoux J'adore cette créatrice Elle est géniale En plus maintenant elle a un petit boxer Donc Comment vous dire qu'à chaque fois que j'y vais C'est trop agréable de voir un petit bébé comme ça Il est trop chou Donc voilà Après qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question Oh bah écoutez Comme ça je ne vois pas C'était là Il n'y avait pas trop ça en fait Franchement Franchement Cette poudre Je crois que J'en ai testé plusieurs Cette poudre Elle est vraiment géniale Parce qu'elle unifie bien le teint Je trouve qu'elle vous fait des Elle vous fait vraiment un joli teint J'en ai un peu trop mis dans le capuchon Je verrai pour fermer ça après Elle est vraiment géniale Elle vous floute les pores et tout Je l'aime beaucoup 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 Voilà Et je remercie d'ailleurs SLA De me l'avoir envoyé Ça fait très longtemps que je l'ai reçu de la part d'SLA Mais je vous en prie tellement souvent Je pense que celles qui me suivent régulièrement Vous savez que je suis en amour pour cette poudre Alors j'avais fini mon bronzer de chez Essence Que j'adorais Vous savez c'était celui qui était en forme de cadeau Et que bah voilà j'en avais plus Et donc là le slick franchement il est plutôt pas mal C'est la teinte light C'est le face contour kit de chez Sleek Et je l'aime beaucoup aussi Je trouve qu'il est vraiment bien La teinte elle est bien Et j'aime beaucoup Et un des blushs Mon blush chouchou du moment C'est le thé le clair C'est la teinte pêche je crois Elle est où la teinte ? Pêche veloutée Et franchement qu'est-ce qu'ils sont bien les blushs thé le clair Ils sont pigmentés comme il faut Celui-ci en plus il vous fait des petites joues toutes rosées Toutes mignonnettes Donc voilà Et voilà le teint est fait On en parle plus On va passer aux yeux Mais pour ça je vais me rapprocher Ce sera plus Je me vois la rapprocher pour les yeux Faites pas attention J'ai les lèvres gercées C'est une catastrophe Je suis pas habituée à avoir les lèvres gercées Mais en ce moment ça n'arrête pas Alors la palette dont je vais vous parler C'est cette fameuse palette Qui est magnifique Je vous ai fait quelques swatchs dans la vidéo Dans mon dernier vlog Et si ça vous indique Je vais le faire quand même A la fin de cette vidéo Je vous mettrai les swatchs de cette palette au complet Pour vous donner une petite idée Et je vous mettrai en barre d'infos Les liens et les prix Donc merci beaucoup Sephora et Octoly De m'avoir envoyé cette palette Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais commencer par mettre cette teinte là Sur toute la paupière mobile Histoire d'unifier un peu tout ça Et que les phares après s'estompent un peu mieux Voilà donc c'est vraiment une teinte de transition et d'unification Oh c'est un poil poudreux quand même J'ai évité de te mettre le pinceau dans l'œil Hélène Ce serait cool Donc ça j'ai fait ça avec un gros pinceau Je crois que c'est d'Elsa Makeup aussi Mais c'est vraiment dommage qu'elle ait arrêté tous ces kits de pinceaux Là je les trouvais vraiment très bien J'en utilise énormément Donc voilà pour ça Donc clairement Aujourd'hui on va s'attarder sur ces bleus et sur ces gris Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre Je vais faire mon creux de paupière avec cette teinte là Et oui dans cette palette Je vous l'ai pas dit parce que j'en ai parlé dans le vlog Vous avez ça En fait ça c'est un Vous savez les petits trucs que j'utilise Enfin qu'on trouve c'est Sephora ou dans d'autres marques Qui permettent de nettoyer les pinceaux Et bien ils ont pensé en mettre un dans cette palette Et je trouve ça vraiment cool Quand vous partez en week-end et tout Ça permet d'avoir tout sur soi Et je trouve ça très très bien Hop Donc j'ai dit le petit marron là Pour faire le creux de paupière Hop on y va Donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire Normalement oui Je ne suis pas trop basse Alors dans toutes les palettes Beaucoup disent ouais les palettes elles sont poudreuses et tout Tapotez vos pinceaux les filles Tapotez vos pinceaux avant de vous faire vos make-up Ça évitera les chutes Ça évitera plein de problèmes Moi franchement alors quand il y a les palettes Anastasia Qui sont assez poudreuses Vous avez vu vendredi dernier Ma vidéo sur les dupes d'Anastasia là Et quand c'est trop poudreux Bah vous tapotez vous n'avez pas le problème Donc voilà un petit peu ce petit fard Il est plutôt sympa Ça va faire une jolie transition Donc voilà Ensuite je vais prendre un pinceau un poil plus précis Alors celui-ci ça vient de You Are Cosmetics Et je vais venir prendre cette teinte là Qui m'a l'air d'être un joli prune Hop Et je vais venir creuser un petit peu plus Mon creux de paupière Il est très beau Il est très très beau C'était trop beau Mais écoutez les fards se travaillent très 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 bien Ouais il n'y a pas de soucis là dessus Ça se travaille hyper bien Donc voilà Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat Un pinceau plat très large Ça c'est un pinceau plat estompeur de chez Black Up Ils sont géniaux Il est génial ce pinceau Il est vraiment très très large Et j'aime beaucoup ça Et je vais venir prendre ce petit bleu là Allez on y croit On y croit On y croit On y croit Non Non on va pas prendre ce bleu là On va venir prendre celui-ci L'espèce de gris paillette là Hop Et je vais venir en mettre sur mon coin externe Voilà Vous voyez il y a un poil de chute Je vais m'occuper de ça après Hop Ouais comme mon pinceau est large Forcément ça fait un petit peu de chute aux extérieurs Mais ça va très bien Écoutez ce fard il est joli Il est irisé à souhait Il est plutôt sympa Hop Voilà pour celui-ci Ensuite je vais venir prendre ce bleu là Celui-ci Pour mettre Donc toujours avec le même pinceau Puisque je l'ai Je l'ai Lavé dans le truc là Pour mettre sur le coin Un peu plus dans le centre en fait De la paupière Alors si vous entendez des trucs comme Ça sautille un petit peu C'est normal C'est ma machine à laver Hop Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'est plutôt sympa Alors c'est bien parce que les teintes sont parfaites Pour faire des transitions en fait Ils ne sont pas trop Trop différentes les unes des autres Et ensuite je vais venir prendre Cette teinte là Qui est un argenté magnifique Pour mettre au coin interne Alors c'est marrant parce que les fards Paraissent plus lumineux Comment dire Les fards paraissent plus Plus clairs Dans la palette Qu'une fois que vous les appliquez C'est marrant ça d'ailleurs Donc voilà Je pensais que c'était beaucoup plus Il va me falloir un fard pour Pour illuminer tout ça Parce que là C'est un peu fadasse on va dire Alors je vais venir prendre Ce petit blanc là Il est où ? Non là Celui Hop Désolée Ça s'est cassé la figure Non c'est assez un blanc Je vais venir prendre celui-ci là Qui est un irisé Pour mieux remettre Dans mon coin interne Alors là par contre Je vais devoir Attention 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 Oui j'y vais à la barbare Quand je me maquille Il y a des choses Qui ne me plaisent pas Et bien je le corrige En allant Il est mon petit Blender Hop Hop Voilà Donc mon petit pinceau C'est celui-là Hop On tapote Là c'est mieux déjà Je préfère comme ça Moi j'ai vraiment besoin D'un coin interne Assez lumineux Donc hop Voilà Donc après je vais venir prendre Un petit pinceau plat Donc ça fait dégueulasse Comme ça Mais une fois le make-up fini Ça ira tout seul Enfin j'ai toujours l'impression Que ça fait dégueulasse Quand je fais un truc Un peu charbonné Comme ça Je vais venir prendre Un pinceau plat Et je vais venir prendre La couleur Dont je me suis servi Là pour le Pour creuser un peu plus Le creux de paupière Et je vais venir En mettre en dessous Hop Là vous ne me voyez plus Alors je le redis Mais je pense qu'à force Vous le savez Quand je vous fais Une vidéo sur une palette Comme ça Je ne vous fais absolument Pas un tuto Quoique certaine A chaque fois Enfin j'ai déjà eu Des messages Pour me dire Qu'elles essayaient De reproduire Donc je trouve ça sympa Mais c'est vraiment pas un tuto C'est vraiment parce que Voilà j'ai envie de vous dire Comment la palette est Et comment je la trouve A mes yeux Voilà voilà Ensuite je vais venir Reprendre mon petit Un petit pinceau boule Il est où mon petit pinceau boule Où est-ce que je l'ai mis Il était là il y a 3 secondes Il est là Et avec la couleur De tout à l'heure Mais je vais prendre le blanc Hop Hop Je vais venir On met un tout petit peu Sous Pour estomper tout ça Désolée si j'étais sortie Du cadre Hop Et des moments Moi j'y vais Ça fait quand même Pas mal de chutes Je sais pas si vous allez voir Vous voyez ça fait quand même Pas mal de chutes Donc je vais reprendre Mon pinceau de poudre Et hop Dans ces cas là Vous venez le pincer Et voilà Tout de suite Ça redonne un petit côté Il y a quand même Pas mal de chutes C'est bien dommage Donc ensuite Je vais venir prendre Mon crayon noir De chez Kiko Pour mettre En muqueuse Voilà Mon mascara C'est le Lash Sensational Primer Je l'aime beaucoup En ce moment J'arrête pas de le mettre C'est un mascara blanc En fait Qui fait Office de primer De mascara On va dire Pendant un moment J'étais très primer De mascara J'en ai testé plusieurs J'ai testé le Essence Qui est très bien J'ai testé le Dior Qui est juste parfait Le Maximizer de Dior Il est juste parfait J'ai testé lequel aussi Celui-ci Le Urban Decay Qui est vraiment très bien Le Perversion Et ensuite Mon mascara Je vais mettre le Horiège Parce que j'avais pas envie De me casser la tête Aujourd'hui Donc toujours le Horiège Vous savez C'est un mascara Qui se déplie En tournant au bout J'en passe toujours Une première fois En replié Donc en normal Hop Ensuite Je retrompe la brosse Je la ressors Je l'étends Et je viens repasser Une fois Tout de suite Tout de suite Ça vous agrandit le regard Il est vraiment top Ce Horiège D'ailleurs Il faut que j'en rachète un Parce que le mien Il est en fin de vie Hop On fait le deuxième oeil Alors j'espère que vous Vous allez bien Tenez Dites moi Si vous aimez Les teintes Comme cette palette là Ou si pour vous C'est vraiment Les teintes du moment Qu'il vous faut Les rouges Les orangés Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Est-ce que Ça vous branche De tester d'autres couleurs Ou est-ce que pour vous Il faut vraiment Les couleurs du moment Et rien d'autre Dites moi un petit peu Tout ça Quoique avec Huda Beauty Et toutes les palettes Sur les pierres semi-précieuses Là qu'elle a sorti Il y a des couleurs Qui sont La palette verte Là Mais Huda Elle fait des merveilles Moi je trouve Qu'elle fait des merveilles Après le prix De ces palettes C'est juste une horreur Mais bon Voilà Voilà Donc je vais attendre Un petit peu Que ça s'échotte Et j'en repasse Un petit coup Surtout sur l'extérieur Pour allonger Bien mes cils À l'extérieur J'en ai mis partout J'en ai mis partout J'espère que cette vidéo Va pas être floue Par contre Souvent ça fait le focus Derrière moi Et pas devant moi Donc voilà Un petit peu Ce que ça donne Pour les yeux Alors je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup Ça fait un petit côté Un peu charbonneux Sans l'être trop Les chutes sont Un petit peu gênantes Mais c'est pas plus gênant Que ça C'est assez sympa Moi j'aime bien ce make-up Il est sympa Il est joli Pas trop près Parce que j'attends Que mon mascara sèche Donc je l'ai fait A la bonne mamie Je vais mettre sur les lèvres Une nouveauté De chez Make-up Revolution C'est le Pro Supreme Gliss Le Pro Supreme Gloss Lip Pigment En teinte Mantra Donc c'est la gamme pro De chez Make-up Revolution Et en fait C'est des gloss Mais qui sont plutôt bien Parce que j'ai déjà porté Et je l'aime beaucoup Alors je vous montre Voilà Donc quand on a les yeux Chargés comme ça On va pas charger Beaucoup plus Sur les lèvres Donc voilà Un petit peu Le make-up complet Un petit côté Un peu glossy Sur les lèvres Ça s'estompe assez rapidement Le côté glossy Donc c'est plutôt sympa Et puis les yeux Assez charbonneux Voilà un petit peu Ce que ça donne Donc je vais reculer Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En attendant Moi cette palette Je la trouve très jolie Je pense qu'on peut faire Des trucs encore plus sympas Que ce que j'ai fait aujourd'hui avec N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez acheté Si elle vous plaît Si elle ne vous plaît pas En attendant Moi je vous fais Plein de bisous Et je vous dis A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501